... Bienvenue à ce rendez-vous de Focus qui se penche sur la marche de la démocratie participative à travers un continent africain traversé par des soubresauts politiques, des bégayements démocratiques qui plombent la gouvernance et amènent à repenser les modèles de gouvernance avec cette question centrale, la place et le rôle des citoyens dans la gouvernance démocratique. Une question qui mérite d'être posée et reposée en démocratie dont d'ailleurs il est très peu fait cas dans toutes les mésaventures et aventures politiques à travers lesquelles les destins des peuples africains sont conduits. Mais alors comment conduire des peuples avec des pouvoirs qui entissent d'ailleurs en principe leur légitimité sans tisser le lien vital avec l'implication des citoyens dans la gouvernance ? Question cruciale au cœur du cinquième forum international sur la démocratie participative en Afrique tenue à Cotonou en ce mois d'août 2024 et qui a le mérite de revisiter des expériences en cours en Afrique et au Bénin. Nous allons donc interroger ici sur ce plateau ces expériences et en tirer des leçons pour un ancrage de la démocratie participative comme levier de développement des territoires en Afrique. Bienvenue à toutes et à tous à ce plateau et surtout bienvenue à mes deux invités. J'ai le plaisir de vous présenter à ma gauche, madame Muriel Maoule Degoué. C'est bien ça ? Marielle, oui. Marielle, Marielle Maoule Degoué. Tout à fait. C'est cela. Vous êtes coordonnatrice du programme Genre et Justice économique CARE-Bénin-Togo et vous développez à travers ce programme une sorte d'inclusivité économique des femmes mais pas que pour les amener aussi à avoir exigé des droits et un droit de regard sur la gestion de la cité, la gouvernance locale. Absolument. On va revisiter ensemble avec vous. Nous allons en reparler. Il n'y a pas de souci. Au-delà des échos qu'ont relayé les médias, on va explorer ces expériences sur ce plateau mais pas seulement. Merci Monsieur Sonnenau pour cette invitation. C'est un plaisir pour nous de faire ce partage d'expériences avec les téléspectateurs. On est enchanté de vous avoir en face, Franck Kenevo. Vous êtes expert en gouvernance, spécialiste aussi en communication. Vous suivez de très près toutes les expériences de gouvernance locale qui se déploient au Bénin mais pas seulement et surtout cette question de la démocratie participative. On sait qu'au Bénin, il y a un certain nombre d'expériences qui sont menées avec des partenaires au développement. On va en parler dans un instant, surtout sur la veille budgétaire et bien d'autres expériences que vous allez partager avec nous sur ce plateau. Et si, pour capter les enjeux liés à cette question de démocratie participative, on allait écouter l'un des participants qui sont venus de l'Institut. Parce que c'est beaucoup de pays. Combien de pays ont participé à ce forum ? Une trentaine de pays. Une trentaine de pays africains comme des pays européens et d'Amérique latine. Et d'Amérique latine. On a rencontré un des participants, Monsieur Jean-Pierre Elong Mbassi. Il est le secrétaire général des cités et gouvernements locaux unis. Il a le verbe haut, le propos précis sur les enjeux de la démocratie participative. On l'écoute. Faites des choix démocratiques. Que ça ne se traduise pas par l'amélioration des conditions de vie des gens. La démocratie tourne à vide. Alors, quand vous dites démocratie et démocratie participative, c'est comme quand on dit on va vous enseigner comment gérer l'argent sans que jamais vous n'ayez à gérer l'argent. Vous êtes un très bon comptable sur le papier. Vous n'avez jamais géré l'argent. Donc quelque part, il faut qu'on relie démocratie et développement. Mais développement, non pas défini, en dehors de l'amélioration des conditions de vie des gens. Concrète, là où ils vivent. Il y a un moment où il faut pousser les investissements. Et pousser les investissements nécessite une technicité que beaucoup de collectivités territoriales n'ont pas. Mais ça ne doit pas être un programme dans la durée. Parce que, tôt ou tard, la proximité est gérée par les représentants des populations au Nouveau-Bruns. Tôt ou tard. La Banque mondiale, à un moment donné, nous a dit qu'il faut bien faire des choses, il faut les agitifs. Vous avez l'agiture ici. Donc les agitifs, c'est grâce à eux qu'on faisait des travaux, etc. Mais un jour, il faut entretenir tout ça. Et pour l'entretenir, il faut que les gens payent. Il vaut mieux qu'ils payent dans la proximité que dans le lointain. Parce que quand tu vois l'entretien dans la proximité, ils payent ici et on entretient. S'ils payent loin, on peut entretenir ou pas. C'est pour ça que quand on est préoccupé par la question d'entretien, la proximité est très importante. Et je vous ai parlé de sédimentation. Si tu n'entretiens pas, tu dilapides. Et pour ça, il faut donc muscler les collectivités territoriales pour qu'elles soient en mesure d'empêcher la dilapidation parce qu'elles entretiennent. Muscler les collectivités locales pour s'assurer de la veille sur les programmes de gestion publique. Mais également, il pointe, M. Long, la nécessité d'impliquer davantage le citoyen dans cette veille-là. Dans la veille sur la gestion de la cité. Et quand le maire, dans son discours d'ouverture, le maire de Cotonou, il disait qu'il considérait la démocratie participative comme une plateforme d'expression citoyenne et de co-construction des politiques publiques, est-ce qu'il pointe là tout l'enjeu, le cœur même du sujet ? En ce sens que, malheureusement, lorsque les citoyens finissent de donner leur légitimité aux dirigeants, après, ils se sentent un peu largués. Est-ce que c'est ça le cœur du sujet ? Merci beaucoup. M. Franck. Je salue les téléspectateurs de la télévision nationale. Je voudrais d'abord remercier le chef de l'État qui a permis la tenue de ce forum à Cotonou parce que c'est un forum qui a été autorisé en Conseil des ministres et le gouvernement a travaillé avec la ville de Cotonou pour que tout se déroule bien. C'est vraiment un modèle de complémentarité entre le gouvernement central et les gouvernements locaux, notamment la ville de Cotonou. Est-ce que ces mots de gratitude doivent être entendus comme une sorte de reconnaissance d'un état d'esprit, de la nécessité et de l'importance de la gouvernance locale, mais également derrière la démocratie participative ? Non, je crois que c'est important et je voudrais remercier aussi le maire de Cotonou qui, grâce à son leadership, a permis à la ville de Cotonou et au Bénin tout entier de vivre cette expérience extraordinaire. Parce que nous étions dans un débat il n'y a pas si longtemps où le chef de l'État s'est exprimé clairement sur la démocratie qui doit nourrir le peuple. Absolument. Il faut une démocratie qui véritablement favorise le développement. Il l'avait dit il y a quelque temps et moi honnêtement j'ai dit mais le président n'est venu pas à la démocratie, mais pourquoi il veut remettre en cause cette démocratie ? Mais pendant ce forum, j'ai eu la réponse. J'ai compris que nous étions dans une démocratie représentative qui est l'esprit même de notre constitution, mais entre deux élections, surtout une élection présidentielle, il faut des mécanismes de démocratie participative. Et donc j'apprécie vraiment ce que le garde des soins a dit Albuetut, où il faut rechercher cette complémentarité entre la démocratie représentative et la démocratie participative. C'est-à-dire, en clair, quand les citoyens finissent de donner leur légitimité, leur pouvoir à des représentants pour exercer le pouvoir, la gouvernance et améliorer leur sort, il est important que pendant l'exercice de ce pouvoir, les citoyens soient impliqués et appelés pratiquement, comme le dit le maire, à la co-constitution des politiques, donc des décisions. – Exactement. Et je pense que c'est à ce niveau que… – Mais comment ça ressemble à une fiction ? – Non, ce n'est pas une fiction. Moi, j'ai été vraiment édifié. Premier élément, je crois que c'est John Kennedy qui dit que l'ignorance d'un électeur est une insécurité en démocratie pour tout le pays. – Absolument. – Et donc, il faut premièrement que les citoyens soient formés à la gestion de la cité. On ne n'est pas citoyen participant à la gestion de sa cité. C'est donc l'État, à travers l'école, les associations, les ONG, les collectivités territoriales qui, premièrement, permettent aux citoyens de forger une citoyenneté en phase. Vous savez, la démocratie est née en Grèce, mais à un moment où tout le monde n'était pas citoyen. Ceux qui avaient ce privilège d'être citoyens se retrouvaient et décidaient. Mais aujourd'hui, l'explosion démographique a fait qu'on ne peut plus faire cette démocratie directe. D'où la démocratie représentative. Mais donc, déjà à l'élection, il faut des citoyens qui sachent de quoi on parle, comment on vote pour quelqu'un. Quels sont les éléments objectifs qui permettent aux citoyens de choisir X ou Y ? Parce que nous avons vu, dans de vieilles démocraties, où, quelques mois après l'élection du président, il bat des records d'impopularité. Donc, ça pose un problème. C'est-à-dire, l'élection, c'est un moment de contrat social. C'est pour ça qu'il faut des projets de société. Donc, c'est un moment de contrat lisible et compréhensible. Ici, c'est ce type d'adhésion forte. Et donc, le projet, celui qui est élu, on suppose que c'est lui qui a présenté le meilleur projet, le projet le mieux compris, qui a eu l'adhésion du peuple. Mais nous avons, disons, des éléments qui permettent de brouiller cette logique-là en période électorale. Donc, il faut régler ça. Deuxièmement, il faut que les citoyens sachent que, en réalité, le destin du pays est engagé à chaque élection. Qu'elle soit présidentielle, législative ou communale ou locale, le destin du pays est engagé. Donc, il faut que les citoyens soient formés. Vous savez, c'est un travail que l'école peut faire, mais aussi les associations, les ONG et les collectivités territoriales, parce que la formation suppose des éléments, des connaissances, mais aussi la pratique de ces connaissances. Donc, il faut ouvrir des espaces de participation aux citoyens. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que nous ne faisons pas attention à ce qui est fondamental à la démocratie. C'est, et M. Jean-Pierre Lombassi l'a dit, lorsque vous voulez élaborer des politiques publiques, laissons politiques publiques, disons actions publiques. C'est plus vaste. En ce moment, vous devez tout faire pour que les bénéficiaires participent, parce qu'on est arrivé à la conclusion que ce que tu fais sans moi, pour moi, est contre moi. Donc, il faut véritablement que les gouvernants, c'est vrai qu'au niveau national, on est déjà 13 millions ou 14 millions, ça va être difficile, mais au niveau des territoires, nous avons une chance extraordinaire de changer l'avenir. Non seulement du Bénin, mais de l'Afrique, en mettant en place des éléments de démocratie participative basique. Et des acteurs comme CARE, GIZ et autres, qui étaient à ce forum, il y a un représentant de la structure, de la commission, du dialogue des territoires au Sénégal. Donc, il y a des expériences en Afrique. Mais les pouvoirs publics ne s'intéressent pas à ces expériences. Les collectivités territoriales ne s'intéressent pas à ces expériences. Il y a 20 ans, M. Lombasi était en poste à Cotonou, au Partenariat municipal pour le développement, PDM, Partenariat pour le développement municipal. Et on était allé à la mairie de Sémépoji, parce qu'on venait de découvrir, on venait de l'Africité Yaoundé, où on avait une session sur le budget participatif. Et donc, on s'est rendu compte que le budget participatif avait des mécanismes de participation citoyenne aboutis. Et donc, il a souhaité, on était allé à la mairie de Sémépoji, il y avait une séance, mais quand il a présenté, tout le conseil municipal a dit, ça, c'est une manière de nous dessaisir. Et ils ont refusé le budget participatif. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, si on va encore dans des communes, des gens seront réticents, alors que c'est des outils qui légitiment l'action publique communale. Et qui permettent aux gens de payer les impôts sans problème. Qui permettent aux gens de donner des indications précieuses pour implémenter le service public. L'action publique à déployer pour améliorer la sorte. Exactement. Mieux, on crée de la transparence autour des projets, des programmes de l'action publique à déployer au bénéfice du citoyen et qu'il comprend, et qu'il sait que c'est transparent, il sait de quoi il s'agit, quels moyens sont mobilisés, comment c'est utilisé. Mais il contribue et voilà. Il pêche les impôts, il devient un militant même, comment je vais dire, contributif. Je sais que Kerr, à travers Mme Marielle Maoulé-Déboué, travaille également sur la question de la justice économique. Quand on parle de justice économique, ça vise également une sorte de revendication de droit. de droit, je veux dire, d'accès à des droits économiques, pourquoi pas. Vous déployez à travers le Bénin et le Togo une expérience pour autonomiser les femmes. Merci de nous dire en quoi, déjà décliné cette expérience, en quoi cette expérience permet également, érige les citoyens et citoyennes auxquels s'adresse ce programme en entité capable d'influer sur le cours de la gestion publique, déjà au niveau des territoires. Alors déjà, je vous remercie encore une fois pour cette invitation et je vais aller droit au but en disant que ça a été une très bonne chose pour nous de nous retrouver à partager cette expérience lors du forum. Et du coup, il s'agit de l'approche association villageoise d'épargne et de crédit qui sont des groupements solidaires et dont l'objectif est de renforcer la mobilisation sociale, mais également de travailler à davantage d'autonomisation économique des femmes au sein des communautés. Vous l'avez si bien dit, c'est une approche qui est mise en œuvre pour renforcer ou pour équilibrer la justice économique, non seulement au Béné, au Togo, mais dans la majorité des pays où la guerre internationale est implantée. Comment est-ce que cela contribue, bien sûr, à la participation aux instances publiques de ces femmes-là lorsqu'elles sont mobilisées ? Nous leur apprenons comment déjà s'autonomiser, mais ensemble, à travers un autre outil qu'on appelle l'analyse sociale et action, on essaie, en les emmenant par elles-mêmes, à identifier les mots qui minent leurs différentes sociétés. Je vais prendre deux exemples. À travers un de nos projets, parce qu'il n'y a pas de projet à Caire, où nous ne mettons pas en œuvre cette approche, à travers un de nos projets, notamment le projet Voix collective des femmes et des filles, qui nous avons réussi à mettre en réseau ces AVEC. Et dans le département de l'Alibori, ce réseau d'AVEC s'est mis en alliance avec certaines organisations locales. Et elles ont identifié comme thématique d'intervention droits aux fonciers. Et quand on prend le KUFO, le département de KUFO, ce réseau d'AVEC s'est alliée à la reine Natabouadion pour pouvoir se rapprocher des têtes couronnées. Et ensemble, elles ont identifié comme thématique autonomisation économique dans le KUFO. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? On se rend compte que ce sont les têtes couronnées, eux-mêmes, sur la pression de ces femmes, qui, de façon spécifique et c'est concret, ont réussi à libérer cinq filles qui étaient dans des couvents depuis plus de cinq années et à leur restituer leur droit à l'éducation. Et ça, je ne suis en train que de citer deux départements. Quand on va dans l'OIME, c'est pareil, nous avons des têtes couronnées, que nos femmes ont également mobilisées et elles font des plaidoyers. Et quand vous les voyez, elles vous disent, nous faisons de plaidoyers, nous faisons de plaidoyers, elles sont intéressées et les exemples font légion. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles savent, avec cette approche, qui est une approche solidaire ou de solidarité entre elles, une approche de mobilisation sociale de ces femmes, mais une approche d'autonomisation économique, elles apprennent à céder non seulement aux ressources, mais à apprendre à contrôler également ces ressources-là. Ça leur permet de développer des activités génératrices de revenus au sein des communautés d'être moins dépendantes. Et du coup, nous apprécions, nous continuons. Il y a pas mal d'outils qui renforcent cette inclusivité-là, parce que c'est une action d'inclusivité où l'objectif n'est pas limité à le niveau d'instruction. Pas du tout, c'est encore cela. Parce qu'il y a des boîtes à images qui leur permettent de s'approprier les différentes thématiques avec lesquelles elles se rapprochent des communautés, des collectivités. La question, ce n'est pas le niveau d'instruction, mais c'est juste le droit d'être humain. Le droit d'être humain, absolument. À juger de droits équitables au même titre que... Absolument, le droit à l'alphabétisation même. On passe même par l'alphabétisation fonctionnelle pour les emmener à mieux comprendre les différentes thématiques. Arrêtons-nous sur l'exemple qui a piqué mon intérêt. C'est surtout leur action, leur plaidoyer qui visait, qui pointait le droit au foncier. Pour les femmes, c'est un vrai sujet parce que c'est un sujet d'exclusion. L'exclusion des femmes, et ça date de plusieurs, j'allais même dire millénaires. Il y a quand même un changement de paradigme où il m'intéresse de savoir si le plaidoyer des femmes que vous avez eu à former, que vous avez eu à renforcer pour leur donner cette capacité d'interagir sur leur milieu et leur environnement. Qu'est-ce que ça a donné comme retour d'expérience ? Surtout cette question de plaidoyer sur le droit au foncier. Un exemple de retour d'expérience, c'est une femme appelée Nyongani, dans l'Alibori, précisément à Banikwara, qui s'est retrouvée dans une situation où ils ont perdu leur père avec ses frères et soeurs et l'un de leurs frais s'accaparait sans leur droit d'assez à ce foncier-là ou à une portion de parcelle comme on le sait communément. Du coup, pour avoir eu l'opportunité de participer à nos initiatives, pour avoir eu l'opportunité d'être membre d'AVEC, membre de Réseau d'AVEC, membre de l'alliance de ces AVEC-là, elle a su qu'elle pouvait se rapprocher du chef de collectivité qui a pris l'engagement, bien sûr, de rétablir ce droit et a interpellé le frère qui s'accaparait la portion de parcelle et du coup, elle s'est retrouvée dans ce droit. C'est un exemple parmi tant d'autres. Absolument. Est-ce que, justement, à travers ces plaidoyers, parce qu'il y a eu quand même des réformes au niveau du droit foncier au Bénin, pour rétablir une sorte d'équité dans l'accès au droit foncier aux femmes également ? Est-ce que, dans l'information que vous leur donnez, elles sont impréhées également de ces droits-là ? Absolument. C'est ce qui a permis à cette dame de savoir qu'il y a un droit d'accès aux fonciers et que, justement, l'État mène des actions assez louables. Et je vous assure, un des rois aussi, pas un des rois, le roi de Dangbo, notamment, un des rois de Dangbo, un défenseur acharné du droit d'accès aux fonciers. Et il en parle, bien sûr, aux côtés de nos femmes. Aux côtés de nos femmes, oui. Et c'est aussi des opportunités qui permettent à ces femmes-là qu'elles peuvent composer aux côtés des hommes, au sein des communautés, pour s'arroger des postes de responsabilité. Nous avons également des exemples. Il y a, en dehors de CAIR, Benetogo, la GIZ, qui, à travers le projet Reformes, travaille aux côtés du gouvernement, en tout cas du ministère des Communities des Finances, à travers la direction du budget, à développer l'inclusion, sinon la veille citoyenne, dans tout le processus budgétaire. Quelles sont les expériences qui ont été, voilà, parce qu'il y a eu un partage d'expériences au cours du forum, où en est-on dans cette expérience ? Est-ce que ça donne des signes encourageants qui, réellement, de plus en plus au Bénin, les citoyens pourront être impliqués ? Et de quelle façon est-ce que c'est suffisant, à vos yeux, cette implication des citoyens, dans la veille budgétaire, depuis l'élaboration jusqu'à l'exécution ? Non, merci pour cette question. Je pense que c'est important, vraiment important, que nous puissions mobiliser, à grande échelle, les citoyens. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous avez passé 50 ans, 60 ans, à être exclu de la gestion de la cité, ce n'est pas du jour au lendemain que vous retrouvez les réflexes, l'habilité d'y participer. Il faudrait donc qu'on puisse travailler à mettre en échelle les expériences que nous avons vues. Nous avons vu, et je parlais tantôt de l'expérience du dialogue des territoires au Sénégal, qui montre véritablement que le gouvernement central a besoin de nourrir les politiques publiques de ces contributions qui viennent des territoires. Nous avons vu l'expérience du projet Réforme aussi, de GIZ, où ils ont mis en place des budgets citoyens. Donc, le budget général de l'État, ils ont aidé, enfin, amené le ministère des Finances à faire des versions compréhensibles aux citoyens. Parce que si vous prenez le budget général de l'État, vous n'y comprendrez pas. Dans sa forme technique, oui. Donc, il y a même un site internet. C'est pour ça que le Bénin a été distingué comme premier en temps. Oui, en matière de transparence budgétaire. Mais, lorsque moi, j'ai vu que le Bénin a eu ce prix, je suis allé sur les sites, le document me paraît encore technique. Parce que j'ai vu les slides, j'ai commencé, je croyais que ça allait être 4, 5, mais c'est une quarantaine. Bon, ça pose un problème aussi d'accessibilité et d'appropriation. Parce que nous sommes dans un processus où la culture de la démocratie, la culture de la participation, on n'a jamais travaillé là-dessus. J'ai lu un article, je crois que c'est Louis Brel, qui a, il a dit, lors du printemps arabe, toute l'Europe était contente parce que la démocratie allait s'installer sur cette partie du continent africain. Et il y a un autre, je crois, Jean-Jacques Layette, qui a travaillé sur les conférences nationales au Bénin, au Togo, au Mali, etc. Et il est arrivé à la conclusion que les peuples ont pensé que grâce au printemps arabe, d'un côté, grâce à la conférence nationale de l'autre, nous sommes déjà en démocratie. Mais il vient à la conclusion que nous avons à peine engagé le combat pour la démocratie. Et donc que les États n'ont pas travaillé. Et effectivement, je me rappelle en 90, quelqu'un brûle le feu et il dit nous sommes en démocratie. On avait pris une liberté. Oui, il y avait une inclination un peu trop libertaire. Trop libertaire. De la démocratie. Et l'État... Entendu au sens de je peux faire tout ce que je veux. Ce que je veux. L'État n'a pas travaillé avec les organisations de la société civile et l'école pour recadrer. Recadrer. Pourquoi ? Parce que la participation, c'est deux niveaux. La participation, c'est un droit et un devoir. Lorsqu'on parle de participation citoyenne, il ne faut jamais oublier les deux volets. Et ce forum nous l'a rappelé. Le premier volet, c'est d'abord de respecter ses devoirs. Parce que c'est en respectant ses devoirs. Le devoir fiscal. Le devoir électoral. Mais le devoir de respecter le bien public. Le devoir de respecter la loi. Le devoir d'être soumis. Parce que la démocratie, c'est l'État de droit. Donc tout le monde est soumis à l'ordre juridique présent. Donc, lorsque vous parlez de participation, je crois qu'il faut reformater tout le dispositif de participation citoyenne. Il faut y mettre la participation en termes de devoirs, la participation en termes de droits. Lorsque vous payez vos impôts, lorsque on vous invite à une session du conseil municipal, lorsque vous devez respecter les biens publics, et que vous faites tout ça, vous êtes légitime pour dire, « Je veux voir clair dedans ». Et donc, il faut travailler sur ces questions-là. Et c'est en faisant cela que nous mettons en place la culture de la démocratie. Vous voyez ce qui s'est passé au Sénégal ? C'est une culture de la démocratie qui a finalement triomphé de ce plan machiavélique qui allait arracher la vie à plusieurs personnes. Et je voudrais dire, la démocratie, ce n'est pas une invention de l'Occident. Moi, quand je vois l'histoire de la Jatoué, mais c'est une démocratie participative. C'est emblématique de l'état d'esprit qui consiste à appeler tous les citoyens de leur main à construire ou à co-construire. Le pays ! Et c'est depuis le roi Guézo. Absolument. Donc, il y avait déjà une tradition de démocratie dans notre pays. Et donc, ça, ça nous montre qu'aujourd'hui, nous sommes en retard par rapport à ce temps-là où le roi mobilisait quand même tous ceux qui étaient citoyens à participer au développement du royaume d'Aboubé. Et aujourd'hui, nous avons du mal à participer. Je vous ai dit que la participation, c'est un droit et un devoir. Un devoir, regardez les dispositifs métalliques qui permettent de boucher là où l'eau doit passer dans les caniveaux. Mais c'est des Béninois qui enlèvent ça. Et des voitures tombent dedans et ont des problèmes. Mais si on sait que c'est le bien commun, on ne va pas gérer ça comme ça. Donc, il y a un défi. Et je crois que le forum de Cotonou a été un cri de cœur des territoires au pouvoir en place en Afrique. Parce que dans la démocratie participative, les crises géopolitiques que nous avons autour de nous, et que nous ne souhaitons pas avoir dans notre pays, les situations d'insécurité alimentaire. Parce que la démocratie participative donne des outils précieux pour qu'au niveau de chaque territoire, on puisse mener des dialogues sectoriels. Le secteur privé, on doit développer un dialogue constructif avec le secteur privé local, les agriculteurs, les femmes, les jeunes. Il y a des communes où, aujourd'hui, ils ont un conseil municipal des femmes. C'est vrai que c'est une instance consultative, mais qui permet aux décideurs, lorsque vous voulez l'élaborer, dans notre loi, et je fais une sorte de critique à notre code de l'administration territoriale. Je l'ai dit plusieurs fois, on ne peut pas faire un code de l'administration territoriale sans parler de la démocratie. La démocratie, la décentralisation, repose sur deux piliers, la démocratie locale et le développement à la base. Et sans la démocratie locale, vous ne pouvez jamais avoir un développement durable. Donc, notre code pêche en ne parlant pas de ça. – Parce que je dois interroger aussi, Mme Marielle, comment est-ce qu'on, par des modalités pratiques et très concrètes, comment est-ce qu'on instaure justement cette démocratie locale ? Par quel mécanisme ? Par exemple, pour le processus budgétaire, à l'élaboration, déjà, quand commence la formulation des projets, des programmes… – C'est sur ça que je voulais… – Très bien, très bien. – Je vous laisse articuler. – Au niveau communal, la loi dit qu'il y a un débat d'orientation budgétaire. – Voilà. – Et avant ce débat d'orientation budgétaire, il est important que le maire puisse aller à la rencontre des citoyens. Pas forcément l'ensemble des citoyens, mais il y a des corps constitués. Madame a parlé des avec. Il y a des associations. Il y a des cadres de concertation des OND. Il y a, et ça, moi j'ai vu ça à Djarra, dans la commune de Djarra, avec SNV, où ils ont mis en place, ils ont le forum… – La coopération néerlandaise. – Néerlandaise. Ils ont, avant de faire le budget, ils font un forum avec les opérateurs économiques, ils font un forum avec les jeunes, ils font un forum avec les femmes, ils font un forum avec les producteurs, etc., etc., etc. Donc, ils ont des piliers économiques, des forces vives. On appelle ça les forces vives de la commune. Après la conférence au niveau national, on a oublié la notion de forces vives. Donc, ils font un travail préliminaire. C'est ça qu'on ramène en conseil communal, en conseil de supervision maintenant, comme débat d'orientation budgétaire. Mais le débat d'orientation budgétaire, si le PDC était bien formulé, doit cadrer avec ces orientations ou tout au plus amener des aménagements. – Parce que dans ces orientations, une fois que les différents corps, les forces vives ont été constituées, leurs aspirations transpirent dans le… – Exactement. Et donc, le secrétariat exécutif, qui est l'organe technique, va se charger maintenant de traduire ça en chiffres, en programmes et en projets. Et ça revient avec le plan annuel d'investissement. Et donc, si vous respectez ce processus-là, vous devez savoir que dans votre commune, il manque des terrains de foot. Les gens veulent des terrains de pétanque. Les gens veulent des espaces verts. Regardez nos villes. – Ou peut-être au plan productif, des espaces d'aménagement agricole. – Pour que les femmes puissent transformer. – Parce que dans l'expérience que j'ai suivie, il y a eu des maris qui ont dû acheter des moulins pour donner ça aux femmes pour que la rentabilité soit au rendez-vous. Et donc, c'est le rôle des collectivités territoriales d'animer l'économie locale et d'avoir un système économique qui fait que quand on dépense un franc, on sait qu'il y a un modèle économique derrière. On a des producteurs, on a des femmes, on a des jeunes, des acteurs économiques qu'il faut accompagner. Et donc, si l'ingénierie du développement ne change pas, on ne peut pas, on va penser que la faute est à la démocratie. Mais la faute n'est pas à la démocratie, c'est un certain nombre de gouvernants qui ont intérêt. Parce que dans notre forum aussi… – Si on n'a pas en place des modalités qui permettent aux citoyens… – C'est pour ça que moi, j'aurais aimé que la loi soit plus explicite et impose, par exemple, le budget participatif et que nous ayons des mécanismes clairs. Lorsque le préfet doit approuver votre budget, vous devez démontrer que c'est un budget participatif que vous envoyez à la préfecture. Et si vous ne le faites pas, votre budget ne sera pas approuvé. Vous allez fonctionner sur le douzième provisoire. Et donc, il faut que, dans les formations aussi qu'on donne, il y a l'ingénierie du développement. C'est-à-dire, comment on met plusieurs corps ensemble, en musique, en mouvement, pour transformer les territoires. Et ça, les gens font des formations. Je lis le manuel et je trouve qu'on passe à côté. Alors qu'au Béné, actuellement, nous avons une volonté politique qui met beaucoup de ressources au profit des collectivités territoriales. Mais nous n'aurons pas les résultats parce que nous n'avons pas le courage de dire ça, ce n'est pas bon. Les procédures de passation des marchés publics, soit le personnel n'est pas à la hauteur, soit c'est trop lourd. C'est un combat que mène l'ARMP, l'autorité de régulation des marchés publics. Il faut aller au fond des choses. Bon, une émission ne peut pas permettre de régler tout ça. Moi, j'ai le pé sur deux pages, mais dans quelques minutes, vous allez me dire qu'on est presque à la fin. Oui, dans une dizaine. Hélas, mais ça permet au moins de poser les problèmes et d'attirer l'attention sur ce qui manque à nos démocraties en Afrique, notamment son ancrage dans la participation, l'adhésion des citoyens, pour reprendre les mots du maire, à la co-construction des politiques publiques. C'est un bien grand mot, mais de manière tout simple. Par exemple, lorsque, au niveau des territoires municipaux, les femmes que vous formez à leur autonomisation économique, lorsqu'elles ne sont pas conviées, par exemple, à l'élaboration des budgets, qui sont aussi, là aussi, des opportunités de marché, que ces femmes peuvent quitter, puisqu'elles sont des agents économiques, est-ce que ça ne pose pas aussi un problème ? Est-ce que ça ne rend pas, ça ne handicap pas, ça n'hypothèque pas, justement, la démocratie participative à laquelle vous contribuez, en fait ? Oui, M. Sou nouveau, vous savez, l'une des missions de CARE, c'est, non seulement, on le dit, c'est de sauver des vies, c'est de vaincre la pauvreté, mais après tout cela, c'est de pouvoir parvenir à une justice sociale. Et à travers cela, nous avons également un autre outil qu'on appelle des réflexions pour la diversité et l'inclusion. Nous menons des réflexions pour l'équité, la diversité et l'inclusion. Et à travers cela, rassurez-vous, nous ne formons pas seulement les femmes à l'autonomisation économique, nous les formons pour engager également leur participation citoyenne, leur participation aux instances de prise de décision. Au fond, vous ne voulez pas faire le travail à leur place, mais vous éveillez leur conscience à la nécessité. Nous éveillons leur conscience, justement, en les emmenant à identifier ce sur quoi elles doivent travailler. Nous ne participons pas. Moi, je me souviens, il n'y a pas très longtemps, on était encore dans l'une des communes, et ce sont les femmes elles-mêmes qui nous disaient, oui, nous travaillons, nous avons fait quelque chose, mais rassurez-vous, nous ne faisons pas partie du comité local. Nous avons envie de faire partie du comité local. Et comment est-ce que vous vous organisez ? On fait de plaidoyer, on fait de plaidoyer, donc nous, on s'assure, alors on se rend compte que le besoin de ces femmes, c'est d'être renforcées en leur capacité en plaidoyer pour pouvoir davantage participer à ces instances de décision. Donc l'objectif, ce n'est pas de les former et de faire en sorte qu'elles soient en retrait, mais qu'elles puissent y participer. Et voilà pourquoi nous associons les collectivités locales. Donc on ne dira pas, sur l'ensemble de nos initiatives, elles sont impliquées, mais elles travaillent pour être impliquées. Est-ce qu'en matière de veille et d'implication dans la gouvernance locale, est-ce que l'un des terrains à conquérir, ce n'est pas justement d'acquérir aussi des compétences, comme l'a indiqué Franck Canevo, des compétences en termes de lecture des budgets, même qui sont forgés, et donc de plaidoyer aussi à une lisibilité de la rédaction de ces budgets pour leur permettre de s'en approprier. Et puis après, une fois éclairé, de pouvoir s'autoriser à s'impliquer, à jouer le droit de regard sur l'élaboration, l'influence de ces budgets, et maintenant leur mise en œuvre, et le contrôle aussi après, à poursuivre ces budgets. Vous me faites penser à un projet qui est mis en œuvre actuellement au Togo, l'alphabétisation ou l'autonomisation des femmes par l'alphabétisation. Donc nous les autonomisons, et nous passons par l'alphabétisation, et rassurez-vous, juste à côté, nous avons encore l'approche avec. Donc non seulement nous les alphabétisons, mais nous leur apprenons à se servir de cette approche-là pour pouvoir être équilibrée. Et nous le faisons avec les différentes communautés. Je vous parle de 2022, nous sommes déjà en 2024, et nous sommes déjà à près de 200 avec. Et nous sommes à près de 3 500 femmes qui sont en train de bénéficier de l'alphabétisation fonctionnelle, et c'est tout le processus jusqu'à ce qu'elles puissent passer les examens de fin d'année. Et nous associons également les différentes institutions d'État et autres qui les accompagnent, que ce soit au Bénin, au Togo ou ailleurs. C'est le même principe. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'elles puissent être suffisamment autonomes. Et au Bénin, nous sommes en train de digitaliser le fonctionnement des avectes. Donc nous leur apportons la plateforme, nous leur montrons comment la plateforme s'utilise, comment est-ce que, sans même être instruite, elles peuvent utiliser cette plateforme. Et c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de limite à ce qu'elles puissent avoir la maîtrise de ces choses-là. On facilite l'utilisation de ces outils pour les aider à le faire. Franck Niveau, à l'université de Paracou, il y a quelques mois, lorsque, en partenaire avec la GZ, à travers le projet réforme, une foire sur la transparence budgétaire organisée à l'intention des étudiants, mais pas seulement, de toute la communauté qui était conviée à cette foire, des questions fusées dans le rang des étudiants, ça frappe dans le coin du bon sens, mais ça paraît aussi naïf. Comment s'élabore des budgets dont on est sûr au plan éducatif qu'ils visent véritablement le développement et l'intérêt des étudiants ? Leur orientation par rapport aux évolutions de la modernité, comment est-ce qu'on s'assure qu'on fait les bons choix sans eux ? Et la question a été posée au recteur, mais également aux représentants de la municipalité, puisque les maires ont aussi de plus en plus de responsabilités dans l'offre publique locale en matière éducative. Et quand des jeunes étudiants posent cette question, ça montre qu'il y a encore du chemin à faire. Par quelle modalité pratique ? Lorsque, par exemple, les budgets des universités sont élaborés, comment est-ce qu'on implique les étudiants ? Par les organisations étudiantines ? Non, c'est une question qu'on peut extrapoler au niveau communal et au niveau national, parce que comment nos budgets sont élaborés ? Quelles sont les offres de services publics ? Quelles sont les politiques publiques qui sont retenues ? Et comment c'est retenu ? Pourquoi implanter une école dans ce quartier qui en a déjà et ne pas l'implanter dans cet autre quartier qui n'en a pas ? Quelles sont les normes ? Vous savez, la première fois où j'ai été associé à l'élaboration d'un schéma directeur d'aménagement de la commune, j'ai dit, mais il y a une question simple. Moi, je suis maire de telle commune, mais je veux avoir un tableau de bord pour savoir, dans le domaine de la santé, les normes au niveau du ministère de la Santé et de l'OMS disent quoi ? Il faut combien de centres de santé, par quel ratio d'habitants, quel ratio de population ? Quel est l'état de ma commune au moment où je prends les règnes de cette commune-là ? Et je partage sur le plan des pistes rurales, sur le plan des infrastructures marchandes. Tout ça là, il faut un tableau de bord. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus gérer de manière archaïque, comme le roi Béanzin, comme Bioguera et autres. Non, le premier élément, c'est le tableau de bord. Quelle est la situation de ma commune ? Premier élément. Donc, je sais, en étant dans mon bureau, que tel village, tel arrondissement, manque de points d'eau, manque de centres de santé, manque de salles de classe, parce que l'offre de services publics au niveau local, c'est une territorialisation des politiques publiques. Donc, c'est la proximité. Donc, ce pouvoir de proximité du maire, que le maire de Cotonoua, ramené au principe de subsidiarité, parce que là où les problèmes se posent, il faut habiliter les gens à pouvoir les résoudre. Et c'est quand ces personnes-là sont dépassées qu'il faut aller à un niveau supérieur. Donc, dans ce schéma-là, il faut que je sache, en tant que maire, en tant que secrétaire exécutif, quel est le tableau de bord ? Qu'est-ce que les ressources de la commune me permettent de régler ? Et c'est en ce moment que je demande à la population, voilà nos ressources, voilà les besoins, quelles sont vos priorités ? Mais si vous procédez comme ça, et que les gens se retrouvent, vous savez, on a développé une approche extraordinaire ici, qu'on a mise au placard, qu'on a mise au placard, c'est le développement conduit par les communautés. Et moi, j'ai vu, dans ce programme, je crois qu'il est logé dans le même bâtiment qu'il est aujourd'hui, en tout cas dans le quartier de Rêve-Vivre-Lar, où j'ai travaillé avec eux, où, pour construire une salle de classe, il y a, d'abord, c'est le choix de la communauté de construire cette salle de classe à tel endroit, dans tel quartier, et la communauté participe en nature. Donc, le sable, le bois, tout ça là, on calcule, ça fait tel million dans le chantier global. Et les gens participent. Et c'est les gens qui disent, monsieur le maire, vous pouvez payer l'entrepreneur. Il a fini. Donc, le taux d'exécution physique est en équivalence avec le taux de paiement. Donc, on ne peut pas avoir d'éléphant blanc. Mais une fois que c'est fini, tout le monde sait que c'est leur bébé dans le village, dans le quartier. Donc, nous avons, tout est là. C'est une question de volonté politique au niveau de l'État. Dès lors que le gouvernement a fait de la décentralisation une priorité, je pense qu'aujourd'hui, on doit mettre les accompagnements pour que les ressources qui sont déversées chaque année, vous savez, la réforme de la décentralisation, c'est la réforme la plus coûteuse. sans les engagements financiers pour former, pour faire telle chose, on est à 22 milliards et quelques chaque année. Rien que pour la ressource humaine. Mais quelle est la productivité de cette ressource humaine ? Donc, il faut se poser les bonnes questions. Aujourd'hui, moi, je suis convaincu qu'il faut retoucher ce dispositif et il sera productif. Et il n'est pas exclu de solliciter le regard des citoyens à la base pour avoir... À tous les niveaux. C'est-à-dire, dans la formulation, dans la mise en œuvre, je vous ai dit tantôt que la penche TDC, c'est les citoyens qui disent le chantier est terminé. On a des chantiers dans nos communes où le taux de paiement est peut-être à 90 %, mais le taux d'exécution physique est à 40 %. Donc, il faut utiliser... La vie citoyenne peut aider à performer davantage. C'est ce problème-là. Nous sommes agrippés à ce qu'on appelle audience publique de reddition de comptes. Non, c'est le bas niveau. L'information, c'est le bas niveau. Il faut, pour que je puisse comprendre une reddition, une reddition de comptes ou une séance de comptes rendus, il faut qu'en amont, je sache de quoi il est question. Vous soyez imprégnés en amont déjà. De la formulation de cette politique. Et donc, en ce moment, je dis, ah, monsieur le maire, dans la mise en œuvre, on vous avait recommandé telle chose. Vous n'avez pas appris ça. Là, le débat est honnête et sincère. Mais si le maire, il décide et il fait et il vient me rendre compte qu'on convoche le regard des citoyens. Donc, il y a des outils, il y a des mécanismes. Il faut réajuster notre système de décentralisation. Parce que moi, j'ai plus espoir au niveau des territoires qu'au niveau national. Si ça prend dans les territoires, au niveau national, on aura les résultats. mais si on veut que ça passe par le niveau national pour aller vers les territoires, il n'y a aucune dynamique aujourd'hui au niveau national. Mais les ONG, les collectivités territoriales, entretiennent déjà une dynamique au niveau des territoires. Il suffit de donner un coup de main et puis, ça va prendre. Et puis, je rappelle votre plaidoyer à ce qu'il faut légiférer, sanctuariser davantage cette démocratie participative à travers un volontarisme législatif, notamment au niveau des collectivités territoriales. Qu'est-ce serait pour, comme un appel ultime, le plaidoyer que vous pourriez faire, Mme Marielle, pour que, non seulement, il soit assez fait cas et attention au rôle des femmes, puisque vous travaillez beaucoup sur l'implication des femmes dans la gouvernance locale, au-delà de leur autonomisation. Quels sont des plaidoyers que vous pourriez faire justement pour l'ancrage de cette démocratie participative qui tient à compte beaucoup aussi les femmes ? Bien sûr. S'il y a un plaidoyer à faire, c'est déjà de remercier pour tout ce qui est fait jusque-là, mais de rappeler que les citoyens à la base ont beaucoup plus à contribuer que ce que nous croyons. Nous, il nous arrive d'emmener des thématiques et on se rend compte que ce sont des personnes qui ont beaucoup plus la maîtrise de ces thématiques que la laitue que nous faisons en étant de ce côté. Je prends un exemple, je prends encore une fois les femmes, où nous, on cherchait comment les emmener à s'intéresser aux institutions de microfinance, mais il y a eu d'abord de la résistance. Il y a eu de la résistance. Où elles disent, non, le taux d'intérêt que nous payons avec les institutions de microfinance, c'est un taux exorbitant qui ne nous permet pas de vite rembourser et nous abandonnons nos foyers. Nous n'avons pas envie d'abandonner nos ménages. C'est pour cela, nous insistons et nous ne voudrions pas nous rapprocher d'eux. Et nous, on reprend le principe pour dire à travers quand même notre outil de quatre communautés de performance que nous avons également. Nous échangeons avec ces cibles pour savoir concrètement ce sur quoi il faut travailler avec eux. Donc à un moment donné, c'est de leur donner la parole, c'est de se rapprocher de ces cibles et de savoir quels sont les besoins sur lesquels on peut mieux construire. Et je suis entièrement d'accord avec vous, M. Sou nouveau, il faut les impliquer dès l'évaluation des besoins, de l'identification des besoins dans l'élaboration parce qu'ils comprennent ce que nous pensons et qu'ils ne comprennent pas. Ils comprennent dans l'élaboration comment le faire ensuite dans la mise en œuvre et après revenir pour l'évaluation finale, ne pas venir à la fin. Donc c'est une manière de dire oui, travaillons à tenir compte des besoins de ces cibles et à construire avec cette cible-là. On se donnerait deux heures que tel que vous êtes passionné et au bout de vos expériences, vous ne finirez pas de nous convaincre de la nécessité de convoquer la démocratie participative pour réussir l'action publique et surtout les actions de développement au service de nos communautés et de nos territoires en Afrique. C'est peut-être la manière ou la méthode, la modalité la plus intelligente de faire confiance aux citoyens qui ont donné le pouvoir aux gouvernants d'améliorer leur sort de retourner vers les citoyens à chaque fois qu'il est question d'élaborer des politiques des offres de réponses publiques pour justement améliorer leur destin de recourir pour recueillir leurs aspirations au-delà de la nécessaire reddition de comptes. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Le débat va se poursuivre sans doute parce qu'il est important que vous, citoyens, vous vous empoignez justement de cette question de démocratie participative pour réclamer votre droit de regard sur la gestion de la chose publique et aussi son respect comme l'a rappelé en termes de devoirs l'expert Franck Kinnevon. Merci à vous Madame Marielle d'être passée. Merci pour vos éclairages. Merci de nous avoir suivis. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada